Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans le 78 Loisirs. Ravi de vous retrouver pour votre numéro dédié à vos idées sorties. Tout de suite le sommaire de ce vendredi 15 juin. Édition spéciale grandement consacrée à la fête de la musique. Le 21 juin, le département va vibrer au son du rock, du blues, du rap et du jazz. De nombreuses formations à découvrir sur scène à Guyoncourt. Montigny et voisins le bretonneux, le point sur la programmation dans les Yvelines. Pour les plus gourmands, ce week-end se déroule le salon de la pâtisserie à Paris. 200 exposants réunis portent de Versailles et parmi eux les moulins de Versailles, fabricants de farine depuis 1905. Nous avons découvert leur entreprise. Enfin, ce dimanche 17 juin, c'est la fête des pères. Et comme toujours, Mélanie nous proposera de créer un cadeau unique et personnel. Une petite boîte à surprises, ce sera notre rendez-vous junior. Le 21 juin arrive à Grand Pas. Comme chaque année, on fête l'arrivée de l'été en musique. Et les Yvelines n'y font pas exception. Petit tour d'horizon de la programmation dans le département. Tout d'abord à Montigny, le bretonneux au cœur du quartier Saint-Quentin. Devant le MUMED, rendez-vous des 19h. La scène accueillera le bagade de Saint-Quentin pour un panel de musique bretonne. Il y aura aussi une initiation géante à la Zumba. Et puis, un orchestre professionnel prendra le relais. Smart Music reprendra les plus grands tubes connus de tous. On écoute José Cachin, adjoint à la culture, suivi d'un extrait de la formation. Smart Music, c'est un groupe qui a une forme de notoriété constituée de musiciens professionnels qui d'ailleurs sortent d'écoles de musique. Ce sont de vrais musiciens. C'est un groupe de variété pop-rock internationale. Ce qui est plaisant, c'est la diversité de ce qu'ils peuvent interpréter. Parce qu'on peut aussi bien avoir affaire à des morceaux pop que rock, que funk, que blues, que tout ce qu'on veut. Sous-titrage Société Radio-Canada La fête de la musique, c'est aussi à Voisin, le bretonneux. Cette année encore, l'espace culturel de Coville accueillera une douzaine de groupes et de chorales sur trois scènes. Le 21 juin, Catherine Atta, adjointe au maire en charge de la culture, va nous présenter les différentes formations. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez opté pour la diversité. Cette année encore, il y aura de tous les styles. On trouvera du classique, de la funk, du rock et ça commence à 14h. Tout à fait. Alors à 14h, nous débutons par les différentes chorales de nos groupes scolaires qui vont pouvoir se produire sur le perron de la maison de Coville qui s'a transformé du coup en scène et le public pourra les admirer. Donc si les parents sont disponibles, ils seront bien sûr les bienvenus. C'est une chance pour les écoles parce qu'en plus, ces enfants n'ont pas forcément l'occasion de se produire sur une scène comme ça devant plein de monde. Non, non, tout à fait. Donc c'est le jour de la fête de la musique. C'est justement l'occasion qu'il leur est donnée pour pouvoir se produire et montrer tout ce qu'ils ont appris durant l'année. Et à 20h45, c'est Illicit Dance qui prendra le relais. C'est une compagnie de danse hip-hop bien connue dans la ville. Ça fait 15 ans qu'elle est installée à Voisin-le-Bretonneux. Oui, alors elle est installée sur deux villes de l'agglomération. Il me semble, Voisin est également Morpa. C'est une compagnie qui propose de la danse hip-hop en fait. Et je dirais que ça va de, pas de 7 à 77 ans mais presque puisque vous avez des groupes enfants, vous avez des groupes ados mais aussi des groupes adultes qui se produisent aussi sur scène. Donc là, ils donneront une représentation le 21 juin. La soirée va ensuite continuer avec Harmonie Ski et Full Bazar Smolben. Alors là, c'est deux orchestres. Et puis il y aura du rock, on l'a dit, jusqu'à la fin de la soirée, notamment La Vie sur Mars. Alors là, c'est un groupe qui nous vient de Rambouillet et c'est les gagnants du Tremplin Rock. Oui, alors le Tremplin Rock, c'est une manifestation qui est organisée par Multisson, qui est une association vicinoise, donc qui se déroule, alors de mémoire c'était en février ou en mars, un dimanche après-midi, lors de, ben c'est une, j'iraisais un concours entre différents groupes. Il devait y en avoir 4 cette année qui se produisent chacun pendant 45 minutes. Il y a un jury, alors il y a des votes du public et des votes d'un jury constitué, je dirais. Et à la fin, en fait, le gagnant gagne le droit de se produire à la fête de la musique de Voisin. Et donc, La Vie sur Mars, c'est les gagnants. Sur quels critères est-ce qu'on sélectionne justement ces groupes-là ? Alors, en fait, nous travaillons beaucoup avec nos associations à Voisin, puisque nous avons la chance de bénéficier d'un tissu associatif extrêmement riche. Donc, en fait, nous faisons appel, tous les ans, nous envoyons courrier, mail aux associations, en leur demandant qui les souhaiterait produire, en fait. Et c'est comme ça, en fait, tout ça, lors de discussions, que le programme, en fait, naît tous les ans. Je vous propose d'écouter un petit extrait, justement, de La Vie sur Mars, pour se donner un petit peu une idée de quoi ça ressemble. Et on se retrouve juste après. Un pied sur terre, l'autre sur Mars, À mes esquis aux janviers, je te les offre bien volontiers. Un pied sur terre, l'autre sur Mars, À mes esquis aux janviers, je te les offre bien volontiers. Alors, ce morceau, c'est plutôt une balade. Il y a un côté un petit peu plonnant, mais on imagine bien qu'ils ont des titres un peu plus rock'n'roll qui bougent bien. De mon souvenir, c'est assez éclectique. Donc, il y en aura pour ceux des goûts. Comment est-ce que vous avez choisi, du coup, les différentes formations ? On n'en a pas toutes citées, mais il y en a aussi qui viennent de Métasos, notamment des groupes de reprises aussi. Oui, comme je vous disais, on travaille pour la musique, je dirais, plus actuelle, avec nos deux associations, en fait, vicinoises, à la fois Métasos et Multisson. Donc, Multisson nous a proposé la vie sur Mars. Et Métasos nous programme des groupes qui viennent régulièrement enregistrer dans leur studio ou qu'ils suivent plus particulièrement. Et l'objectif, justement, de cette manifestation, c'est de mettre à l'honneur les groupes locaux, de faire découvrir des petites formations qui n'ont pas forcément l'occasion de se produire dans l'année, en fait. Complètement. La fête de la musique, à l'origine, il faut bien se rappeler que c'était ça. C'était n'importe qui qui pouvait sortir sur le trottoir à jouer de la musique. Et puis, se faire connaître. C'était le plaisir de jouer, le plaisir d'être ensemble, le plaisir d'écouter de la musique aussi ensemble. Donc, c'est ce que là, on veut reproduire tous les ans aux voisins. C'est pour ça qu'on est très attachés à faire cette fête de la musique, nous, le 21 juin, en fait, le jour initial, et non pas sur un week-end. Alors, quelquefois, ça tombe bien, pas bien. Enfin bon, là, c'est en plein pendant le bac, comme d'habitude. Mais bon, voilà. Mais c'est quand même un événement familial, les enfants, les adolescents. C'est très, très familial, puisqu'en fait, c'est en plus dans un endroit fermé, qui est la cour de Coville. Donc, c'est très convivial. Vous avez buvettes sur place, de quoi vous restaurez, de quoi s'asseoir, écouter la musique, passer un bon moment entre amis ou en famille. Toujours passer une bonne soirée. Merci beaucoup, Catherine Attin, d'être venue sur notre plateau pour nous parler de la fête de la musique à voisins, le Brotodo. Donc, on le rappelle, c'est le 21 juin. Ça commence à 14h à l'espace culturel de Coville. Et il y en aura pour tous les goûts et pour toute la famille. Et c'est, bien sûr, gratuit. Pour le reste du département, à Versailles, ce rendez-vous se tiendra sur la place du marché Notre-Dame à la cathédrale Saint-Louis. Plusieurs scènes thématiques, rock, gospel ou électro installées dans la cité royale. À plaisir, il y aura des musiques traditionnelles bretonnes, du jazz manouche et du trip-hop. La Maison Musée, Raymond Deveau s'organise à un concert de la Société Musicale de Saint-Rémy-les-Chevrozes le 21 juin, là aussi. Mais la ville, quant à elle, vous donne rendez-vous le 23 des midi et demi. Différentes animations, pique-nique, mini-golf et barbecue sont également prévues. Et enfin, à Manille et à Maud, là aussi, le 23 juin, musique classique et musique du monde résonneront à la Maison de l'Environnement. Il y aura aussi des ateliers scientifiques ouverts à tous. Et à Guyancourt aussi, ce sera le 23 juin à la Batterie. Cinq espaces scéniques sont prévus sur le parking des studios, dans la salle de concert et dans l'amphithéâtre. Il y aura des musiques traditionnelles irlandaises, du rap avec Christophe, du hard rock, mais aussi du blues avec The Jamwalkers. On ferme cette page consacrée à la fête de la musique pour parler d'un événement gourmand. Jusqu'à ce dimanche 17 juin, c'est le Salon de la pâtisserie à Paris. Deux exposants des Yvelines seront présents, comme les moulins de Versailles, fabricants de farine depuis 1905. Ils nous ont ouvert les portes de leur entreprise familiale. Un reportage réalisé avec Toki, Niri Lanto. Du blé local, des machines françaises, c'est le crédeau des moulins de Versailles. L'entreprise fondée par la famille Chaudet produit des farines pour les particuliers et les professionnels. Une passion qui perdure depuis plus d'un siècle. Hippolyte Chaudet avait un moulin à étampes dans l'Essonne. Son fils Romain Chaudet avait un moulin à hier dans l'Essonne. Et le fils de Romain Chaudet, Georges Chaudet, s'est installé ici à Versailles en 1905. Aujourd'hui, 7 personnes travaillent ici. Les moulins de Versailles, ce sont 1500 tonnes de farine par an et 30 tonnes par jour. Alors là, vous voyez par exemple les tuyaux de la farine. Là, c'est de la farine qu'on voit passer. Cette farine-là va être stockée dans des silos. Des silos qui traversent tout le moulin. Et c'est des silos qui sont, dans la particularité, de calories fugées. Et on effectue un barbotage pendant toute la journée de mouture, ce qui permet d'avoir une farine homogène. Des produits fabriqués à partir d'un blé cultivé à moins de 100 km de Versailles. Pour obtenir de bonnes farines, la sélection est rigoureuse. On a nos propres camions qui vont chercher le blé. Donc ça nous permet de le contrôler au départ et à l'arrivée. Et le blé est analysé. Chaque blé a une signature qui dépend de ses caractéristiques. Ensuite, suivant la farine qu'on doit produire pendant l'année ou pendant la journée, on va tirer un dosage précis de chaque cellule pour pouvoir faire une farine qui est toujours constante et de qualité homogène. Depuis un an, les moulins de Versailles se renouvellent. La marque envisage de lancer une gamme bio. Autre nouveauté, des préparations sucrées. Fondant au chocolat, madeleine, autant de recettes à découvrir au salon de la pâtisserie. Après les mamans, c'est au tour des papas. Dimanche, c'est la fête des pères. Une bonne occasion de faire un joli cadeau. Mélanie, pour ce rendez-vous des juniors, qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Pour une fois, j'ai décidé de plutôt créer l'emballage cadeau et pas le cadeau. Lui-même, une petite boîte 100% pour les papas. Comme toujours, on trouve plein d'idées sur le net. Moi, j'ai craqué sur une petite boîte chemise-cravate à faire à tout âge. Le matériel est très simple, des feuilles cartonnées de plusieurs couleurs, une paire de ciseaux, de la colle ou du scotch. Et pourquoi pas des gommettes, des paillettes, tout ce qui vous passe par la tête. Pour les plus jeunes, n'hésitez pas à imprimer le patron qui se trouve sur le site qui va s'afficher en bas de l'écran. Pour les plus grands, on peut même aussi créer son propre patron. Alors la première étape, bien sûr, on découpe au plus près des traits pour éviter que la boîte soit de guingois. Et bien sûr, ne découpez pas les traits en pointillés. Ça va permettre de faire l'intérieur de la boîte. Et après, on attaque tout de suite à l'étape pliage. Alors il faut bien appuyer sur les pliures pour que ce soit bien net. Et en plus, les pliures en éventail, ce n'est pas le plus facile à faire. Non, alors pour que les pliures soient le plus net possible, il n'y a rien de plus simple. On va utiliser un petit ciseau, mais le dos du ciseau, pour juste faire une petite marque qui va après aider à plier. Donc l'idée, oui, c'est ça, c'est pas de couper, mais de faire une marque qui aide à plier. Et une fois la boîte formée, il reste à la fermer avec du scotch ou de la colle. Et oui, si vous collez, vous pouvez aussi consolider avec un peu de scotch pour éviter que la boîte se défasse. Par contre, ne fermez pas la boîte tout de suite, il faut y mettre des cadeaux. Alors vous pouvez aussi mettre un tout petit mot, un petit poème. Moi, j'ai notamment choisi un texte de Pierre Ruot et que j'ai roulé comme un parchemin. Et si votre papa est gourmand, pourquoi pas des bonbons, des petits gâteaux, vous pouvez après fermer la boîte. Et dernière étape, la décoration. Et oui, alors pourquoi pas un petit nœud pape ou une cravate ? Moi, j'ai choisi la cravate, bien sûr. Alors le patron, il se trouve aussi sur le site qu'on a affiché tout à l'heure. Un petit peu de colle, un petit peu de scotch, paillettes, gommettes. Si vous voulez, la dernière étape partante, Camille, c'est la plus dure. Il faut attendre dimanche. Et voilà la jolie boîte à faire pour vos papas. Merci beaucoup, Mélanie. Le 7-8 Loisirs est maintenant terminé. On vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, on vous souhaite un excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501